– En ligne avec nous, François Fillon, bonjour, M. le Premier ministre, bonjour. D'abord, votre réaction, à quel moment vous l'avez appris, ce drame, cette tragédie ? – Je l'ai appris un peu avant minuit, comme tout le monde, par les réseaux sociaux. Je veux dire, mon effroi devant ce carnage, devant cet assassinat lâche et dément. Je pense très fort aux familles des victimes, je pense aux blessés, je pense à tous les enfants qui sont dans les hôpitaux de Nice et de la région. Je crois qu'il y en a plus de 50. C'est un drame qui illustre l'horreur de la guerre qui nous est livrée. – Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Par exemple, l'état d'urgence, le président de la République… – Jean-Pierre Cabache, on est en guerre. Je dis depuis des mois que c'est une nouvelle forme de guerre mondiale. Des attentats sanglants comme celui-là, il y en a quasiment toutes les semaines. En France, bien sûr, qui est une des principales, mais aussi à Dhaka, à Bagdad, à Istanbul, à Beyrouth. C'est une partie du monde qui est sous les coups de ce que j'appelle moi le totalitarisme islamique. On a décidé de le combattre et c'est ce qu'il fallait faire au Mali, en Syrie et en Irak où nos avions interviennent. Mais la conséquence de cette décision, c'est de tout faire pour mettre le territoire national en sécurité. Quand on est en guerre, on protège le territoire national. Hier, on voulait arrêter l'état d'urgence. On se demande pourquoi et quels sont les éléments qui auraient pu expliquer l'arrêt de l'état d'urgence. Donc vous conseillez à ceux qui sont vos amis et peut-être aux Républicains ou à l'opposition de voter la prolongation de trois mois au moins de l'état d'urgence ? Bien sûr. Tant que nous menerons ces combats contre le totalitarisme islamique, il faut le mener. Je soutiens l'action de nos soldats au Mali ou de nos pilotes au Moyen-Orient. Alors on le fera en état d'urgence. Je pense même que ça ne suffit pas et qu'il faut utiliser tous les instruments de notre droit et en particulier de notre code pénal pour prévenir au maximum des attentats comme celui qui vient d'être commis. On dit que la France est la première cible au monde. L'Europe, l'Occident sont peut-être touchés mais la France aussi parce qu'elle est la France. Est-ce que ça veut dire qu'elle a tort de s'engager militairement dans la guerre qui lui est faite et qu'elle rend ? Non, elle n'a pas tort de s'engager dans cette guerre parce que c'est une guerre pour le droit, c'est une guerre pour les valeurs de notre civilisation. C'est une guerre auxquelles personne ne pourra échapper, même ceux qui pour le moment pensent qu'ils y sont à l'écart. Pourquoi est-ce que la France est en première ligne ? Elle est en première ligne d'abord parce qu'elle est engagée militairement. Elle est en première ligne parce qu'elle a une population qui est une population où il y a des recrutements possibles en nombre important de personnes qui sont sensibles au discours des totalitaires. – Mais comment on passe alors de la compassion à la prévention et à la répression puisqu'on est en état de guerre et que tout le monde dit, et on entendait tout à l'heure, Eric Chioti, il faut aller de l'avant. Comment on va plus loin ? – D'abord on dit les choses clairement, on est en guerre. Moi je parle, j'utilise depuis longtemps le mot de, c'est une forme de guerre mondiale. – On ne la fait pas seule la guerre mondiale. Si c'est une guerre mondiale, la France ne va pas le faire toute seule, est-ce qu'elle en est capable ? – Exactement, c'est pour ça que la deuxième chose que je veux dire, c'est que si on décide de combattre l'état islamique, ce que nous faisons, on ne le fait pas à moitié. C'est-à-dire qu'on le fait en utilisant tous les moyens militaires qui sont à notre disposition, y compris ceux de nos alliés. Et vous savez que je réclame depuis longtemps que les Russes soient totalement associés à la coalition qui est conduite. On ne doit pas faire cette guerre avec des pincettes. On doit faire cette guerre en utilisant maximum… – Ça veut dire que vous souhaitez que d'autres États européens s'engagent aussi dans ces opérations, cette guerre ? – Bien sûr, et en particulier l'Allemagne qui ne peut pas continuer à regarder en spectateur un conflit qui finira de toute façon par l'atteindre d'une manière ou d'une autre. Puis la troisième chose, c'est que s'agissant du territoire national, on se met en situation de sécurité maximum. Ce qui vient de se passer à Nice, c'est quelque chose que nous étions nombreux à redouter pendant l'euro. Et si certains d'entre nous avaient expliqué qu'il ne fallait pas faire les fanzones pendant l'euro, c'est parce qu'on craignait ce genre d'attentat. – Oui, mais ça ne s'est pas produit pendant les fanzones parce qu'elles ont été tellement surveillées que les terroristes n'ont pas agi à ce moment-là. – Ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. – Ce qu'on sait simplement, c'est qu'elle s'est produite une semaine plus tard, au moment où tout le monde nous expliquait que finalement, il fallait baisser la garde. On ne peut pas faire la guerre et faire la fête en même temps, voilà, pour dire les choses simplement. – Et Bernard Cazov avait dit que pendant le mois de juillet et le mois de juin, les policiers avaient déjoué des projets d'attentat, au moins une quinzaine. – Bien sûr. – Comment vous marquez ce matin, comment vous marquez vous aussi ce matin, votre solidarité et un sentiment national ? – Je marque ma solidarité d'abord en offrant ma compassion et en me disant à quel point je pense fort à tous les Français qui sont frappés dans cette guerre, mais je marque aussi ma solidarité en demandant qu'on regarde la réalité en face et qu'on engage le combat contre l'État islamique et contre l'ensemble des totalitaires islamiques avec plus de détermination et moins de diplomatie. – Merci François Fillon. – Sous-titrage Société Radio-Canada